Comme un symbole, la localité de Barwa a été la principale étape de la visite du chef de l'Etat nigérien dans la région de Difa. La commune, abandonnée depuis six ans, a depuis peu retrouvé ses habitants, autrefois délogés par les incursions terroristes. Une zone désormais sécurisée par l'armée nigérienne. Nous allons pour cela mettre en place un dispositif qui aura deux fonctions. Une première fonction, c'est de dussiader toute intervention ennemie, mais une deuxième fonction qui est de décanter la zone. Sur place, les écoles sont en état de délabrement avancé, de même que la plupart des habitations. Mais c'est tout d'encore à reconstruire. Pour les populations de la localité, rien ne vaut de retour chez soi. Les femmes et les filles de Barwa sont très reconnaissantes au regard de ce que le président vient d'entreprendre. Car ce sont les filles et les femmes qui sont toujours victimes de certaines... Et s'il y a une situation désagréable, ce sont les femmes et les filles qui sont toujours victimes. Outre Barwa, pas moins de 18 villages auraient ainsi retrouvé leurs occupants pour un chiffre estimé à 1987 ménages. L'opération, elle, n'en serait qu'à ses débuts, selon le chef de l'État nigérien. Nous avons décidé de faire en sorte que toutes les populations déplacées internes retournent dans leur village. Nous avons également décidé, et ce de concert avec les autorités du Nigeria, et en particulier avec les autorités de l'État fédéré de Borno, que les populations de cet État, qui sont les plus nombreuses ici au Niger, retournent également chez elles. Fidèle à sa promesse lors de la campagne électorale, Mohamed Bazoum estime une sécurisation complète de la région de Difa, ainsi que le retour effectif des quelques 300 000 déplacés internes d'ici le mois de décembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !